Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous le trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Nous allons aussi parler du livre de l'Apocalypse, Apocalypse dans la version authentique, Bible, Kalatambalé, pas d'héreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Ici, nous allons parler de ceux, les entités qu'on va nommer les anges dans les bibliothèques classiques, mais on va, les vrais noms, en gros, leur appellation, ce sont les Ba Mouloloma. En parlant ici d'Apocalypse, chapitre 15, sur les anges et les derniers fléaux. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, hommes de Dieu ou des pseudo-enseignants qui viennent parler du livre de l'Apocalypse sans savoir, sans connaître exactement le mécanisme vibratoire de, non seulement de la révélation et de la spiritualité, d'au-delà même de la haute fréquence. Apocalypse, chapitre 15, à partir du verset 1, il est dit ici, parce qu'avant de parler, on va, vous allez comprendre qu'on va entrer dans plusieurs phases. Donc, la première phase, ici, va consister à parler du fléau. Donc, le fléau dont on fait allusion dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit ici, puis je vis dans l'univers un autre signe grand et admirable. Il y a deux points ici, sept ba-muloloma. Donc, sept ba-muloloma, c'est-à-dire sept anges ici, qui tenaient sept fléaux. Il y a, via gueule, les derniers, car par eux s'accomplirent la colère du mondima, le corps qui s'est dit. L'Akissabé qui est sorti de son corps, parce que l'homme vit dans trois dimensions, comme je le dis constamment dans mes vidéos. Il y a la dimension physique, la dimension spirituelle, la dimension astrale et physique. Donc, l'Akissabé, ici, dont on va appeler Jean, Johanna, Johanna, dans les versions classiques, était sorti de son corps, de son avatar physique. Il a rejoint son propre esprit, son mundi. Et quand il est sorti, il y a eu un veilleur qui l'a accompagné pour pouvoir le guider. C'était son guide, son guide spirituel, pour pouvoir l'aider à comprendre tout ce dont il va voir et pénétrer dans, c'est-à-dire hors de la condition de la chair. Et ici, dans son récit, dans sa vision, il va décrire ce qu'il va voir par rapport aux fléaux, les derniers fléaux que les anges, en gros, les Bamuloloma vont ramener. Donc, dans son livre plus tard, quand il va revenir, quand il va intégrer son corps physique, son avatar, il va plus tard, il va plus tard rédiger son voyage initiatique, son intronisation, son initiation, ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'il dit ici, puis je vis dans l'univers, un autre signe. Quand il dit c'est un autre signe, ça dit que précédemment, il avait vu aussi d'autres signes dans l'univers. Un grand signe, c'est d'aller grand et admirable, dont il a vu sept puissantes Bamuloloma qui sont manifestées dans l'immensité de l'univers. Donc, quand il va voir ces anges-là, ces esprits, il va comprendre ici, il va voir en détail, il va essayer de les observer et de voir en profondeur ce qui se dissimule. Et quelle est l'explication même, le sens de cette manifestation spirituelle, le sens de ce dont il est en train de voir. Et d'ici, qui tenait sept fléaux. Et c'est quoi les fléaux ? Vous savez qu'on n'a pas des fléaux ici. Donc, il y avait sept fléaux, parce qu'il y avait sept anges, dont sept Bamuloloma, qui tenaient sept fléaux. Les derniers, quand on dit les derniers, ça veut dire qu'avant ces fléaux, il y avait eu d'autres fléaux que lui-même, il avait vus. Car par eux, eux c'est qui ? On parle ici des anges. Ici donc, les Bamuloloma, s'accomplit la colère du Moudima, mais quoi qu'il s'est dit ? En cela, je dis, si on va aller dans la phase une, les fléaux. Mais qui c'est qui en voit réellement ces fléaux ici ? Parce que beaucoup de personnes qui vont entrer dans le livre de l'Apocalypse sans connaître le mécanisme vibratoire de la spiritualité. Ceux qui n'ont pas de guide pour voir ce qui se dissimule par-delà les cieux visibles vont forcément dire que ce sont les sept anges-là, de les propres forces, de les propres chefs, de les propres puissances, qui vont envoyer ces fléaux dans le plan visible. Non. Ces anges, certes, sont des messagers. Ce sont ceux qui vont accompagner ces fléaux, qui vont porter les fléaux pour le châtiment. Mais qui est le détenteur réel ? Qui les a envoyés en mission, ces anges-là ? Qui les a donnés ces fléaux-là ? On voit cela, vous comprenez que c'est Moudima, mes corksisines. Mais dans les bibliothèques classiques, on vous dit c'est Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim, l'éternel, le faux dieu d'Israël, qui est derrière les fléaux. Mais la version authentique, dans Kalatambale, c'est Moudima, mes corksisines, donc l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature, de son vrai nom Moudima, mes corksisines, qui va confier ces fléaux à ces sept anges-là. Et c'est ce que l'Aktisabe a compris. C'est ce qu'il a pénétré lors de son initiation. C'est pour ça qu'il dit ici, les derniers quarts par eux, s'accomplit la colère du Moudima, mes corksisines. On va donc voir d'abord pourquoi c'est Moudima, mes corksisines, qui doit manifester ces fléaux et confier cela aux sept anges pour pouvoir déverser ces fléaux dans le plan visible. Vous devez comprendre que, avant de plier des fléaux, il faut d'abord savoir qu'il y a Moudima, mes corksisines. Ce n'est pas la première fois que Moudima, mes corksisines, qui exercent le châtiment, envoient des fléaux depuis la chute. Moudima, mes corksisines, en fonction des peuples, en fonction de la faute, de la rébellion, de l'idolâtrie du peuple, Moudima, mes corksisines, envoyer des fléaux dans les temps d'autrefois, dans plusieurs époques, plusieurs civilisations. Donc, il est déjà accoutumé à envoyer ces fléaux-là pour pas sa colère. Et quand il envoie des fléaux, deux fois, il avertit des prophètes, donc Moudima avertit le prophète qu'il y aura un fléau ou des fléaux qui vont s'appâtre dans le plan visible. Et actuellement, on voit des catastrophes, on voit le désordre qui se produit dans le plan visible, on voit la confusion parmi les nations, l'incrédulité, le doute qui est en train de saisir beaucoup de personnes. Et les gens se posent la question, veulent savoir qu'est-ce qui se passe réellement. D'autres vont mettre ça sur le compte d'un fameux Dieu. D'autres diront aussi que c'est le châtiment des dieux de lait, fameuses religions qui ont été inventées au Moyen-Âge par non seulement des esclavagistes, des racistes, ceux qui avaient des cerveaux primitifs. On va dans le Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 45, toujours dans la Bible, vous comprenez que c'était à l'époque du puissant Boussi, celui dont on va appeler dans les bibliothèques classiques sous la pression de Moïse et dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, la Torah, Moïché. Et dans d'autres religions ont dû te révéler Boussa, mais son vrai nom c'est Boussi et c'était un noir. Lui-même déjà, il avait eu à parler de la colère, à parler des fléaux que Moudimabekok qui s'est dit va envoyer. Donc la vision que l'Akissabé a pu avoir décrite dans une telle description dans le livre de l'Apocalypse n'est pas la seule personne non seulement qui a vu Moudimabekok qui s'est dit à l'œuvre où certains esprits, certains anges en fonction des catégories d'hierarchie et ainsi de suite ou bien des espèces mais aussi d'autres avant lui qui ont non seulement vu ce qu'il a vu en profondeur et aussi d'autres entités qu'il a aussi l'a vu dès qu'il a fait la rencontre. Deutéronome 12 45 il est dit ici Moudimabekok qui s'est dit lâchera contre vous tous contre vous tous les fléaux virgule et vous en serez les victimes. comprenez que ce qu'on appelle Moudimabekok qui s'est dit comme je l'ai dit a traversé les époques les siècles les générations les empires les roms les dynasties a toujours envoyé des fléaux par sa colère par plusieurs canaux donc il ne va envoyer pas des prophètes il ne va envoyer pas les initiés en chef consacré il ne va envoyer pas certains esprits ainsi de suite même pas ouasser ce qu'on appelle les catastrophes naturelles il va envoyer comme je l'ai dit par plusieurs canaux mais à une époque où c'est-à-dire dans un futur dans un futur donc on la Kisabère a vu dans le livre de l'Apocalypse il a vu ce qui va arriver dans les temps les temps de la fin dans la période des temps marqués de la fin il a aussi vu que Moudimabikor qui s'est dit va toujours exercer les châtiments par des fléaux donc Boussi va révéler au peuple ici parce que le peuple s'est rebellé contre la loi établie par le veuve de Loma à travers les initiés à travers les prophètes et le peuple à un moment donné pas tout le peuple mais les non-initiés qui se sont endurcis qui ont commencé à délaisser la spiritualité de la source originelle il y a une prophétie qui a été annoncée par rapport à eux contre une descendance qui subira ce qu'on va appeler l'esclavage que vous avez dû voir que vous avez entendu l'histoire de l'esclavage d'un membre du peuple noir d'autres dans les îles en Amérique en Europe en Sud et aussi autres parce que c'était un fléau c'était la colère il y a eu une protection qui s'est retirée il nous dit mais quoi qu'il s'est dit à ses vies donc quand on parle des sept ou tout simplement des derniers fléaux c'est les derniers fléaux de le temps de la fin mais il y a eu plusieurs fléaux il n'y a pas que sept fléaux parce que comme je dis ici il ne faut pas comprendre entrer dans le livre de l'Apocalypse et comprendre cela autrement à l'époque de l'Akissabé comme je le répète ici quand il est sorti de son corps accompagné par un puissant veilleur le veilleur lui a montré des choses lui a montré plusieurs plans plusieurs dimensions plusieurs réalités et ce qui allait arriver lui a montré le passé le présent et le futur par rapport à l'état de conscience de l'Akissabé et dans dans cette vision il avait vu sept onges qui exerçaient cette fléau par des coups de la colère et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ou tout simplement hommes de Dieu vont mentir vont croire aux gens vont faire croire aux gens plutôt qu'il n'existerait que sept fléaux de Dieu en parlant des sept onges les sept esprits de Dieu ils vont parler des sept jours de la création donc pour eux il n'y aurait que sept fléaux non il n'y a pas que sept fléaux les fléaux existent depuis que le monde est morte c'est-à-dire après la chute mais sauf que dans chaque époque il y a un nombre de fléaux qui est déversé et vous comprenez il peut y avoir 20 fléaux 15 fléaux 14 ou même 100 fléaux en fonction des générations mais sauf que à l'époque des temps de la fin à la période ici que l'Akissabé dans l'Apocalypse 15 lui est en train de voir il va voir sept fléaux les derniers fléaux vous voyez sept fléaux et quand on repart d'Apocalypse chapitre chapitre 9 au verset 17 à 20 il est dit ici est ainsi je vis les chevaux dans la vision virgule et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu et de soufre les têtes c'est-à-dire les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et leur bouche et de leur bouche plutôt sortait du feu et de la fumée et du soufre donc avant que l'Akissabé ici que eux vont appeler Jean-Johanna va assister au mystère des fléaux par rapport à l'Apocalypse 15 des sept onges des derniers fléaux il va d'abord voir l'auteur des fléaux vous comprenez il va voir l'auteur des fléaux ici et pour vous montrer qu'à chaque époque il y a un nombre de fléaux qui existe et l'Akissabé poursuivit ici à leur tête à leur tête était Moudima Mekor qui s'est dit à leur tête à la tête de qui de ces chevaux-là il y avait c'était les chevaux il a vu ça dans une vision les chevaux de feu qui avaient une très grande puissance pour exercer un châtiment envoyer des fléaux et on te dit on vous dit ici qu'à leur tête c'était Moudima Mekor qui s'est dit et dans le verset 20 le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par ces trois fléaux par le feu par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche donc il y a le fléau qui va représenter le feu il y a qui va représenter la fumée il y a qui va représenter le souffle mais derrière ce que l'Akissabé est en train de voir il y a des entités derrière qui exercent le châtiment et les fléaux sont toujours en train d'être déversés jusqu'à cette époque actuellement où nous sommes en train de où vous êtes en train de me voir actuellement pendant le live il y a des fléaux qui se déversent quand il y a peut-être des tsunamis des tremblements de terre et de suite ça fait partie des fléaux quand on voit des catastrophes naturelles vous pensez que c'est quoi ? vous pensez que c'est le hasard si il y a des tsunamis et un tsunami vient d'autres vont parler des plaques tectoniques qui sont venues mais qu'est-ce qui cause cela les plaques tectoniques ? vous allez comprendre que depuis l'instant que Moudi Mabikok il s'est dit à sévir il est toujours en train de sévir sa colère ses fléaux sont toujours là mais on va déverser certains fléaux certains fléaux en fonction de l'endurcissement du peuple en fonction de l'incredulité en fonction de la perdition en fonction de l'égarement en fonction du désordre que l'homme commet sur la terre c'est ça qu'on vous dit ici le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu le feu maintenant peut représenter quoi à cette époque ici ça peut représenter l'âme nucléaire ça représente les armes les armes de feu où on tue des gens avec des armes il y a comment ils appellent ça oui comme j'ai dit une gain nucléaire il y a eu ça et on est en plein dedans ça fait partie des fléaux et les hommes eux-mêmes ou bien les personnes qui vont l'utiliser des fois ne comprennent même pas en tout cas certains eux ils pensent simplement qu'ils veulent dominer ils veulent être la nation la plus forte écraser les autres s'ils ne prennent pas vos gisements vos richesses s'ils ne vous dominent pas forcément ils vont user de la manière forte ils vont envoyer les armes de feu les armes de guerre l'âme létale et ainsi de suite mais derrière c'est une sorte c'est aussi des instruments des instruments par rapport aux fléaux que mon d'imam le corps qui se dit déverse pas le feu pas la fumée ni pas le souffle là on va aller dans la phase 2 la colère mais comprenez ici que pour qu'il y ait des fléaux il faut d'abord premièrement qu'il y ait la colère mais la Kisabe vu qu'il n'est pas dans le grand temps des choses il n'est pas dans le secret du monde d'imam le corps qui se dit lui va voir premièrement les fléaux et ensuite il va voir la colère mais quand on met ça en ordre c'est la colère et les fléaux après on va repartir d'apocalypse chapitre 15 verset 1 il est dit ici puis je vis dans l'univers un autre signe grand et admirable sept mamouloulomas qui tenaient sept fléaux vous voyez lui il va voir d'abord sept mamouloulomas dont sept onges qui vont tenir sept fléaux ça veut dire que le fait de tenir ces fléaux il y a déjà une loi qui a été une décision qui a été prise les fléaux vont être versés mais après ce spectacle on dit ici les derniers virgoles car par eux s'accomplit la colère du Moudimab qui s'est dit donc la colère ne vient pas après les fléaux mais avant les fléaux dans la phase 2 on va révéler c'est quoi cette colère du Moudimab qui s'est dit pour montrer que Moudimab qui s'est dit agit toujours et ensuite on va aller plus en profondeur sur les sept fléaux les derniers fléaux que Jean a vu aller de Patmos selon le nom qu'il donne dans les bibliothèques classiques dans l'origine chapitre 11 verset 8 à 10 origine 11 verset 8 à 10 il est dit ici Moudimab qui s'est dit les frappât de démence virgoles d'égarement d'esprit point et ils cesserent d'étendre leur empire et à point Monmon le sage dont on veut l'appeler Salomon sous les mains a dans son époque du visible il avait donné une révélation une parole de connaissance une parole de sagesse en disant ceci qu'il n'y a rien de nouveau ce qui a été c'est ce qui est ça veut dire quoi Moudimab et Kork il s'est dit il ne change pas il ne change pas quand il frappe il frappe dans les temps d'autrefois avant même le grand on va dire avant la grande dérive les fragments du continent Moudimab et Kork il s'est dit il était déjà là avec des assévirs c'est ça que dans l'origine 11 il est dit ici Moudimab et Kork il s'est dit les frappes du démence actuellement les hommes les gens sont plongés dans une grande démence les gens vont dire que Dieu est descendu sur terre il a pris la forme d'un homme d'un blanc on l'a fouetté les morts sur la croix notamment sur le poteau et que personne ne peut être sauvé sans passer par lui ça c'est la démence on vient vous raconter des torchons des barles on vient vous dire ils vont dessiner les soi-disant prophètes des blancs les anges sont blancs les apôtres sont blancs bref ils osent vous dire que quand on parle de l'homme noir donc forcément le début de l'humanité c'est le singe ils vont parler de l'évolution ça c'est la démence parce que les hommes sont plongés dans l'engueil dans l'arrogance dans la folie donc quand vous voyez les religions dites révéler actuellement toutes sortes de spiritualités qui se lèvent des mouvements des lois bizarres contre nature un pays sont là ils ont perdu toute notion de la loi morale de la moralité ils vont aller voter des lois contre nature pour faire des 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 comment on appelle ça pour imposer le mariage pour tous aux gens c'est-à-dire qu'ils sont en pleine dans la décadence des cerveaux primitifs et en cela ils veulent aller faire asseoir cette doctrine occulte parmi le peuple noir ils veulent forcer le peuple noir à accepter ces saletés en disant si vous ne le faites pas si vous ne votez pas cette loi on ne vous aide plus on ne viendra plus à votre secours on ne vous prête plus de l'argent on ne vous aide plus à vous développer et certains pays qui sont on va dire presque à 100% ou 80% dépendant de ces Cro-Magnons vont tout simplement accepter et d'autres pays qui dépendent peut-être de 40% eux ils peuvent encore résister c'est pour ça qu'ils disent non on n'accepte pas vos lois vos mœurs restez avec sa chevaux il y a tellement de lois dans le monde dont on ne va pas tout citer ici et c'est là où vous comprenez que la collègue de Moudi Mabikok est déjà là est toujours là parce que l'homme est dans la démence ils sont dans la démence parce que Moudi Mabikok il s'est dit a frappé et quand il a frappé depuis l'ancien temps jusqu'à présent on ressent les ondes ce qu'on appelle l'onde du choc c'est ça qu'il dit ici Moudi Mabikok il s'est dit les frappés de démence la démence c'est la folie et d'égarement d'esprit le peuple noir une grande partie s'est égaré ils sont allés chez les colons accepter les faux dieux qu'ils ont inventés leur religion inventée au Moyen-Âge ils vont mourir au nom de ces de ces de ces de ces résides de ces torchons ils vont mourir au nom de la force divinité ils vont mourir au nom des des ancêtres qui ont massacré vos ancêtres parce que vous avez perdu la raison Moudi Mabikok qui s'est dit à frapper vos ancêtres qui avaient déjà tissé des alliances donc quand vous naissez vous naissez aussi avec cet égarement d'esprit vous allez les voir un peu de partout en Afrique dans certains pays où il y a plus tel mouvement telle religion c'est là où on retrouve plus des coups d'état ils font des coups d'état entre eux pour dire qu'ils sont entre eux pour pouvoir sortir on va dire des griffes des colons et pourtant ça ne change rien vu que vous êtes toujours des esclaves dans ces religions les religions dites révélées les religions des colons c'est du poison pour votre esprit vous êtes en plein égarement vous ne connaissez pas votre identité ni votre histoire vous allez accepter des religions des personnes qui vous ont mis à l'esclavage des personnes quand ils viennent tisser des alliances avec vous ils pensent qu'à leur intérêt simplement des personnes qui vous méprisent qui vous chassent on va dire des territoires où ils habitent en disant qu'on ne veut pas de vous ici et pourtant la plupart de ceux qu'on chasse de ces territoires sont dans la même religion ont accepté la même doctrine que ceux qui les chassent cela vous comprenez que la spiritualité c'est du zéro vous ne savez rien de toute façon vous n'êtes que on va dire des pauvres sacrifiés vous êtes des sacrifiés vous êtes des sacrifiés heureusement que la prophétie existe et qu'elle est en marche dans mon dîme avec toi puis c'est dit à un moment donné dans Origine 11 il y a un groupe de non-initiés qui ont commencé à bâtir vous la bâtir pour pouvoir dominer le monde qu'on peut même dominer les initiés c'était ça les buts ils ont bâti la pyramide parce qu'ils avaient une très grande connaissance parce qu'ils étaient accoutumés à voir quotidiennement journalement ce que les initiés faisaient mais sauf que ces non-initiés ici ont quand même refusé une certaine technologie un savoir aux blancs et aux sangs mêlés qui étaient avec eux c'est à savoir la fabrication des pyramides sans cela ou jusqu'à présent ceux qui pensent avoir la technologie le savoir ne savent pas comment les égyptiens noirs je dis bien les égyptiens noirs c'est uniquement les égyptiens noirs qui ont fabriqué les pyramides qui sont en Égypte ce qu'on ne vous trompe pas et maintenant des personnes qui n'occupent de la substance spirituelle vont passer des examens qui ne servent à rien vont faire des cours on va les donner des titres égyptologues égyptologues pour venir raconter des iris raconter des histoires raconter des choses livres prescres des choses qu'ils ne maîtrisent pas qu'ils ne connaissent pas pour venir encore plus vous égarer ils viendront donner des théories que non à une époque en Égypte il y a un pharaon Ramsès ceci deux on va le représenter c'est un blanc depuis quand dans l'histoire de l'Égypte ancestrale il y a eu des pharaons blancs ou des pharaons métissés ça n'existe pas les vrais pharaons on les désintronisés dans le sens spirituel est-ce que vous comprenez donc tout ce qui vient après c'est l'usurpation d'identité et ils continuent à le faire jusqu'à prendre le récit de vos ancêtres le récit de vos histoires ils vont prendre l'histoire de Sango ils vont modifier son histoire son nom ils vont le transformer à Ibrahim Abraham ils vont le changer de couleur ils vont dire que Abraham était dans telle croyance dans telle religion ils vont prendre l'histoire du premier homme qui était noir ils vont lui ils vont dire qu'il s'appelait Adam Adama Adamou et qu'il ne vient pas d'Afrique il vient de tel tel endroit et vous croyez à ses torchons parce que vous ne connaissez pas votre histoire quand on vous révèle que les fléaux d'Orphalusion les sept anges parce que vous pouvez taper sur Google les sept anges et les sept fléaux du livre de l'Apocalypse automatiquement vous tapez image dans recherche ils vont dessiner les anges blancs d'autres qui ont des coupes qui sont en train de verser quelque chose dans l'eau vous voyez pour eux ils ont tout blanchi l'histoire qui se déroule pour le peuple noir mais en réalité les sept anges là c'est les sept Mamouloma ils sont de race noire car la spiritualité est une question de race il n'y a que quelqu'un qui sort du grand Tordechon qui peut vous expliquer en profondeur c'est quoi ces fléaux c'est quoi le but de ces fléaux et à quelle époque l'un des derniers fléaux commence mais quoi que je vous ai déjà dit les fléaux sont toujours là mais en fonction de l'époque en fonction des civilisations il y a certains fléaux qui se manifestent mais les sept fléaux donc l'Akissabé a vu ici dans le temps de la fin ce sont les sept fléaux et quand on dit un fléau ce n'est pas qu'il y aura un petit truc et puis un autre un fléau peut s'étendre dans une très grande génération donc Moudima Beko Kisidi a frappé de délire donc de démence et de garement d'esprit à Seine-Noire qui tente de bâtir la pyramide donc l'empire, technologie et ainsi de suite ces noirs non initiés qui avaient pour seule ambition de dominer le reste donc en gros aller même contre la loi du verbe de l'ombard et on les a châtiés mais vous comprenez néanmoins que ces noirs-là dans qui ont reçu la démence et les garements d'esprit sont même plus intelligents et même plus droits plus, on va dire, nobles que les noirs la génération des noirs actuels vous allez dans les villages en Afrique il y a des secrets que certains ancêtres ont légué à leurs petits enfants à leurs descendants à ceux qui viendront après eux certains secrets ça peut être dans la médecine ça peut être dans plein d'autres choses la fabrication des masques dans les coutumes des danses initiatiques voilà la manière de chanter il y a plein de choses mais ceux-là vu que ils ne sont pas plus intelligents que ceux dans origine 11 quand les étrangers viennent ils les livrent tout le secret ils ouvrent la cabane ils disent regardez nos ancêtres nous ont laissé ça voilà comment on fait voilà voilà et l'étranger fait quoi il va écrire il va filmer et il va ouvrir une école un centre ailleurs dans son pays et ça va être payant et c'est comme ça au fur à mesure il va écrire des livres en faisant croire dans la nouvelle génération aussi que cette connaissance émane de nous voilà comment on va vous piller que ce soit les richesses du sol que ce soit vos manières vos coutumes vos façons de danser ainsi de suite de vous vêtir de construire des maisons bref on vous piller au fur et à mesure à un point que vous n'avez plus d'identité et vous allez maintenant copier pour les autres parce que vous n'avez plus d'idées c'est pour ça que actuellement les fléaux sont toujours là il y a la démence garement d'esprit les gens vont sur youtube dans les réseaux sociaux ils vont faire des débats dans des ils vont louer des salles pour faire des débats pour voir quel est le prophète qui est le bon prophète quel est le dieu qui est le bon dieu quel est le livre qui est le bon livre les livres qui ont inventé au moyen âge vous voyez des gens ils viennent s'asseoir et d'autres qui ont fait des études et des pères de famille ils viennent s'asseoir avec les cerveaux primitifs ils commencent à faire des débats non la bible dit non dans ton livre c'est faux dans mon livre c'est écrit comme ça Jésus est Dieu Jésus est descendu sur forme théophanie voilà les débats ils se croient sages ils se croient intelligents et les gens sont là ils s'asseillent ils commencent à applaudir pour d'autres pour d'autres ils sont fâchés voilà l'image que vous montrez parce que vous n'êtes que des pauvres et misérables vous avez reçu vous avez été frappés de démence des garments d'esprit si c'est pas ça c'est d'autres noirs on les montre dans les réseaux sociaux TikTok c'est toujours la danse toujours danser tourner les reins voilà vous pensez que c'est à faute tourner les reins danser montrer ses cuisses que c'est ça qui va faire en sorte que l'Afrique se développe regardez les images il y a en Chine en Corée du Sud dans certains pays où il y a des petits gamins comme ça à l'école ils sont en train d'apprendre ils apprennent chacun a son PC ils sont en train d'apprendre à pouvoir inventer à pouvoir travailler pour le peuple pour le pays être des vrais patriotes pour mieux se développer comment manifester la technologie ramener la technologie du futur tandis que en Afrique les enfants le monde ils font quoi ? si c'est pas aller dehors en train de courir derrière les femmes en boîte de nuit ils sont là en train de danser vous voulez quoi ? si c'est pas ça ils sont pleins dans les religions Jésus revient Jésus revient il revient n'importe quoi vous n'avez même pas honte c'est pour ça qu'on vous a mis en esclavage vos ancêtres c'est pour ça qu'on vous domine actuellement on peut dire dans tout presque j'ai dit presque tous les domaines même si un champion un noir vient il est champion de boxe il est champion de on va dire du 100 mètres il est champion de natation peu importe mais les techniques tout ça il apprend ça où ? c'est chez le blanc non ? il peut être fort la fausse brute mais il faut la technique il va aller apprendre ça ailleurs et pourtant à une époque en Afrique il y avait toute cette connaissance la technique il y avait tout vous voyez donc c'est ça qu'on vous dit ici et il cessait d'étendre leur empire et en ce même instant Moudima le corps qui se dit fracassa en fragment toute la face du continent il y a point ici ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement un écoutez attendez-moi ce que je vais dire vous pouvez même couper cet extrait-là vous envoyez ça sur le titre premier Moudima le corps qui s'est dit donc la spiritualité est une question de race quand on parle quand on parle de ce que vous appelez les anges ce sont des noirs ce sont des noirs tous les prophètes étaient noirs je dis bien noirs à 100% tous les patriaches les initiés c'était uniquement de race noire dont les anges qui les apparaissaient étaient de race noire la spiritualité je répète est de race noire est une question de race et c'est Moudima l'époque qui s'est dit à une époque donnée une date que d'autres vont donner il y a de cela ils vont dire le grand pas le grand cataclysme le le fragment des continents a eu lieu il y a de cela d'autres vont dire 250 millions d'autres diront même 300 millions d'années et que ça cause des plaques tectoniques il y a eu ça 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 ils vont essayer de donner toute forme ils sortent de théorie mais moi je vous dis que celui qui a fracassé la face du continent pour qu'il y ait la séparation des blocs c'était Moudima mi-coq ici est-ce que vous comprenez et quand il vient si tu arrives à le voir visiblement c'est un homme noir qu'on voit un homme noir donc ça c'est l'histoire du peuple noir on parle bien de l'histoire comment se fait-il que ceux qui ne sont pas de cette histoire viennent prendre de cette histoire modifier l'histoire et raconter notre histoire par rapport à cette histoire voilà où tout est faux ils vont vous dire que l'univers date de 13 à 15 milliards d'années et je dis que c'est faux l'univers ne date pas de 13 à 15 milliards d'années ils vont vous donner la date de la terre de l'apparition de l'homme sur la terre je dis que c'est faux ça c'est vos théories de sorciers là-bas c'est vos barrières que vous inventez dans vos écoles c'est Moudimabekok qui s'est dit qui a fracassé la face du continent parce qu'au départ il y avait un seul continent c'est ce qu'on appelle Mouniel dans la langue originelle il y a aussi des sodos entre guillemets certains noirs qui quittent les religions dites révélées ça c'est bien pour tomber dans le kémitisme et venir raconter aux gens que dans la langue africaine le mot prier n'existe pas je vais répondre à ces gens vous pensez que vous connaissez toutes les langues africaines n'importe quoi dans la langue africaine les mots prier n'existe pas parce que les noirs l'Afrique les Africains ne priaient pas ce sont les ancêtres qui intercédaient qui faisaient tout mais l'homme noir dans sa spiritualité il ne prie pas n'importe quoi dans la langue originelle prier c'est une langue comme vous avez dit africaine on dit kané ils disent que dans la langue noire non dans la langue africaine le mot prier n'existe pas oui ça c'est chez vous là-bas prier le mot prier existe dans la langue africaine n'importe quoi c'est kané kané l'oba donc tu pries l'oba mais bon donc Moudima Béko qui s'est dit va fracasser la face du continent c'est là où il y a eu maintenant ce qu'on appelle les dérives la grande dérive des fragments du continent et non des continents il n'y a pas les continents il n'y a qu'un seul continent donc ce qu'on appelle le continent en Amérique l'Océanie l'Asie l'Europe c'est pas des continents chaque bout de terre c'est pas un continent c'est que des bouts de terre du continent initial qui est Mounyele c'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle la langue originelle c'est pas l'ébraïque ce n'est pas l'acadien ce n'est pas les langues sumériennes non c'est le doigt l'ancien vous êtes content ou pas bon vous n'êtes pas content c'est votre problème donc vous comprenez ici quand Moudima Béko qui s'est dit a fracassé la face du continent c'est là où les autres blocs ont commencé ce que eux plus tard ils vont appeler continuer l'Amérique l'Asie ainsi de suite l'Europe mais quand ça a commencé à s'étendre à s'éloigner l'expansion ça ne s'appelait pas l'Amérique ça ne s'appelait pas ainsi de suite ils vont vous parler de l'histoire les premiers américains les premiers qui sont venus en Europe ils vont donner des dates ils vont donner tel peuple a arrivé là tel peuple a commencé là vous êtes tous dans le fond tout est résumé dedans tout est résumé dedans avec une telle précision comment les autres races donc les non-noirs sont arrivés qui étaient les premiers à peupler l'endroit qu'on appelle l'Amérique ce n'est pas les indiens d'Amérique c'est faux mais ni à moins nous disons avec le corps qui s'est dit vous comprenez que avant que l'Akissabé d'Apocalypse chapitre 15 ne puisse voir les fléaux les sept fléaux envoyés par sept onges donc sept dans les derniers temps de la fin on vous montre ici que celui qui est l'auteur même de ces fléaux c'est Moudima Bicot qui s'est dit qui avait fracassé ce qu'on appelle la tour de Babel ils vont prendre l'histoire ils vont dire Yahvé et Yéhovah est descendu sur forme de Méchis pour voir il a fracassé la tour de Babel c'est là où il a la confusion des langues n'importe quoi quand c'est les langues africaines ils disent non ce sont des dialectes ah c'est Moudima Bicot qui s'est dit qui a renversé la pyramide la grande tour dont vous appelez le tour de Babel et c'est Lucas qui est l'auteur de la dérive des fragments du continent donc ce que vous avez appris dans vos livres de science là tout ça c'est du zéro c'est du flan c'est comme du flan voyez le flan quand ça bouge comme ça comme du flan c'est ça qu'il dit ici et en ce même instant Moudima Bicot qui s'est dit fracassa en fragments toute la face du continent et eu et eu il a eu de grands tremblements de terre en divers lieux du continent des épidémies ainsi que des phénomènes terrifiantes qui se produisent et dans le ciel visible des signes extraordinaires firent leur apparition il n'y a pas vous allez voir maintenant dans les torchons des bibliothèques classiques et d'autres religions vont reprendre cela ils vont dire l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Arhat non mais sérieux non mais vous n'avez pas de cerveau comment vous osez dire que l'arche de Noé va s'arrêter sur les montagnes d'Arhat dans d'autres versions c'est les montagnes d'Arhat dans une autre version c'est le mont Arhat je l'ai démontré qu'à cette époque les montagnes n'existaient pas encore vu que c'était un seul continent c'était un seul continent et la dérive des fragments du continent n'avait pas eu lieu donc il n'y avait pas de montagnes même dans les bibliothèques classiques je le démontre qu'à l'époque de Noé la montagne les montagnes n'existaient pas encore comment se fait dire que Noé son arche va se poser sur le mont Arhat n'importe quoi il vient vite écrire des histoires pour tromper l'humanité ça vous rattrape Lévitico chapitre 21 verset 6 Bouss il s'adressa ensuite à Moinen donc Moinen qu'eux ils vont appeler Aaron et ses deux autres fils Jésep et Moinen Lende ne laissez pas votre chevelure crépuce sale et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil vous attirerez la mort sur vous et la colère du Moudimabe qui s'est dit sur toute la communauté sur toute la communauté ici il est toujours on fait toujours allusion à Moudimabe qui s'est dit pour vous montrer que cette entité a sévi pendant des siècles dans plusieurs générations dans Nombre chapitre 19 verset 1 le départ de Nabato provoquant la colère du Moudimabe qui s'est dit Nabato c'est celui qu'on va appeler Balaam dans les bibliothèques classiques ils vont prendre l'histoire de Nabato ils vont dessiner Balaam un blanc comme d'habitude un faux juif et ils vont dire que le départ de Balaam a provoqué la colère de Yahvé Adonai non c'était Moudimabe qui s'est dit ça c'est la vraie histoire qui s'est produite dans le peuple noir de Samuel donc Dina Biba de Samuel chapitre 15 verset 5 à 11 alors les démons furent pris de trompement Satan Moudimabe le mauvais esprit vacilla sur son trône les c'est-à-dire en déchu chancelaires devant la colère du Moudimabe qui s'est dit une fumée se manifesta un feu dévorant sorti accompagné d'étincelles brûlantes Moudimabe qui s'est dit inclinant aussi quand on dit aussi ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont déjà fait Moudimabe qui s'est dit inclinant aussi les cieux visibles et descendit il y a un sombre un sombre mangaba ça veut dire océan primordial l'océan primordial ténébreux sous ses pieds dans la mythologie grecque avant la naissance des démons comme on appelle les es on vous dit avant même la naissance de Gaïa la déesse de la terre on dit c'était le chaos qu'à partir du chaos mais ici dans Bible on vous explique même qu'au-delà du chaos il y a une existence dans la mythologie égyptienne ceux qui étaient corrompus ils vont vous dire au départ c'était l'océan ils vont aussi l'océan primitif primordial et que ça a parti de là que l'existence a commencé tout au tout mais ici on vous explique qu'au-delà même de l'océan primordial qu'on va appeler mangaba dans la langue originelle comment on dit l'océan primordial dans vos langues comment on dit océan primordial dans vos langues comment on dit même océan d'abord dans vos langues océan dans la langue voilà c'est d'où mais et océan primordial c'est mangaba et on vous dit ici que mon imam inclinant les cieux visibles donc les multivers et descendit il y avait un sombre mangaba océan primordial ténébreux sous ses pieds il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds près d'un puissant ébouté moudi donc qu'on va appeler chéribin et il cheminait derrière l'obscurité mystérieuse couvrant le gouffre très profond au dessus des eaux primitives primitives d'au delà du grand voile hors de l'univers comment vous pouvez concevoir cela que hors de l'univers vu que les scientifiques vous disent que l'univers est là-dessus là-dessus il y a 13 à 15 milliards d'années vos dates là sont des torchons moudi mabekor qui s'est dit il chemine hors de l'univers donc il est plus ancien que vos 13 à 15 milliards d'années n'importe quoi moudi mabekor qui s'est dit et les boutées moudi sorties de l'obscurité ils étaient enveloppés des eaux primitives et obscures et un sombre et de sombre nuit mystérieuse de la splendeur qui les précédait s'échappaient des énergies vivantes l'encens des éclairs et de charbon à dents de feu le fond des océans fut dévoilé et les fondements du monde apparus point apocalypse chapitre 15 verset 2 à 7 pourquoi je suis allé dans parcourir l'histoire la grande dérive tout de mabelle moudi mabekor qui s'est dit balab boussi et ainsi de suite c'est pour vous montrer que quand les sept anges les sept derniers fléaux vont vous la déverser les derniers fléaux il faut voir qui c'est qui est l'auteur de ces fléaux donc celui qui est l'auteur de ces fléaux vous voyez déjà comment il a pu agir déjà dans les temps d'autrefois et jusqu'à présent il agit toujours donc tout ce que vous pourrez faire vous avez sorti toutes sortes de formes de théories peu importe l'âme témo nucléaire l'âme persuasive que vous allez pouvoir inventer bon quand il dit inventer pas forcément pas inventer parce que toute cette technologie là les initiés les noirs connaissaient déjà ça tout ça on explique que c'est dans le livre mystérieux on connaissait déjà ça et peu importe vos théories vos complots contre l'homme noir le peuple noir ça n'aboutira ça n'aboutira à rien vous avez voulu réduire l'homme noir par non seulement l'esclavage par on va dire certains poisons par des virus des épidémies par des des vaccins dans plein de choses et vous voulez réduire et vous voulez réduire aussi que les femmes noires ne puissent plus trop accoucher mais on n'a pas besoin de vous on n'a pas besoin que vous venez entrer parmi le peuple dans la famille du peuple noir on n'a pas besoin de vos commentaires on n'a pas besoin de on va dire on n'a pas besoin de votre avis on n'a pas besoin de vos avis on n'a pas besoin de ça l'homme noir était sur la terre il s'est peuplé vous n'étiez pas là donc c'est pas à vous de venir dire que arrêtez de vous peupler vous êtes qui pour dire à l'homme noir arrêtez de vous peupler vous devenez trop nombreux mais vous êtes qui cette loi elle est divine à motoyabuto allez-y multiplier vous remplissez la terre et c'est ce qui est en train de se faire donc vous pouvez sortir toutes sortes faites toutes sortes d'alliances vous pouvez sortir toutes sortes de théories des lois ça ne changera en rien la prophétie est en marche vous avez tissé des alliances fait des complots pour exterminer une grande population des hommes noirs vous avez voulu le réduire comme un moins que rien vous ne faisiez que le rendre fort de jour en jour l'homme noir ne fait que se relève il ne fait que se relève et ça vous effraie maintenant vous allez beau sortir vos lois d'immigration immigration choisie et pas immigration subie ça ne changera rien il y aura toujours qui vont entrer vous comprenez il y aura qui entreront toujours au Canada ils ont peur ils sont là ils viennent mentir aux gens non les noirs sont minoritaires aux Etats-Unis en Amérique n'importe quoi comme vous avez l'habitude de mentir vous dessinez les cartes du monde vous représentez l'Afrique c'est le petit comme ça vous représentez la Russie c'est plus grand l'Amérique n'importe quoi mais bon libre à vous de croire à ces torchons mais la vérité elle est là c'est que vous êtes en train de vivre l'histoire du peuple noir vous voulez modifier ça et peut-être vous avez besoin de l'homme noir c'est pour ça que il y a des gens des misérables il y a des noirs qui viennent d'aller on ne va même pas dire dans les pays vu que tout ça appartient à l'homme noir on va venir dans tel pays d'Europe dans tel pays en Amérique et ainsi de suite dans les pays maghreb oh rentrez chez vous rentrez chez vous rentrez chez vous rentrez chez toi là-bas en Afrique mais pourquoi les dirigeants ne les disent pas que c'est grâce à la richesse de l'Afrique grâce aux noirs qu'ils arrivent à développer les endroits les pays où ils vivent pourquoi les dirigeants ne les disent pas mais ils laissent néanmoins les populations à dire aux autres noirs rentrez chez vous on n'a pas besoin de vous ici vous voulez chercher nos travails nos boulots mais si vos dirigeants vos ancêtres ne venaient pas en Afrique chercher des richesses dans la fourberie dans le mensonge dans tous sortes de vices vous serez développés donc quand l'homme noir vient il est partout chez lui c'est vous qui n'êtes pas chez vous sur cette terre est-ce que vous comprenez c'est l'homme noir qui est sur la terre qui est chez lui car le premier homme était noir et c'est la terre qu'on lui a donnée il est l'héritier de l'univers la preuve quand il y a la canicule le soleil tout ça quand ça frappe est-ce que c'est l'homme noir qui meurt l'homme noir est habitué au soleil la preuve vous le savez la mélanie c'est quoi c'est là aussi pour protéger l'homme noir du soleil c'est pour vous montrer que le monde l'univers a été conçu pour l'homme noir et certains dirigeants le savent certains d'entre eux le savent dans vos théories pour pouvoir exterminer l'homme noir je le dis ici vous pouvez vous allier tous les pays vous pouvez vous allier vous n'allez jamais exterminer l'homme noir sur la terre ça c'est même pas possible je dis bien je répète c'est net je ne parle pas avec des sensations ni avec l'émotion non c'est la vision tant que les étoiles existent dans l'univers le soleil tant que vous l'or si jeune vous ne pouvez pas exterminer l'homme noir sur la terre non mais ça va arriver comment si à l'époque dont vous pensez que vous avez eu le pouvoir pendant la colonie pendant l'esclavage vous pensez que maintenant que l'homme noir se réveille il a aussi les technologies des armes parce qu'ils sont déterminés c'est maintenant que vous allez pouvoir le faire si vous n'avez pas eu l'occasion de l'exterminer au moment où vous avez pensé qu'il était faible réveillez-vous de votre sommeil Apocalypse chapitre 15 verset 2 à 7 et je vis comme une main de verre mêlée de feu et les initiés qui avaient vaincu la pète et son image et sa semence debout sous la mer de verre ayant des ampes divines vous voyez ici des ampes divines et il chantait un cantique nouveau un cantique caché du puissant Boussi c'est ce qu'on va appeler Moïse Moussa Mouéché en disant les oeuvres de la manifestation de ta volonté sont grandes et admirables tu es les voies de ton verbe sont justes et véritables car tu es unique créateur tu es unique créateur donc vous pouvez inventer vos dieux là-bas vous donner les noms qu'on voulait Adaknonlu c'est le dieu celui qui a créé l'humanité ça c'est votre problème ça c'est votre torchon là-bas c'est votre torchon la loi a été donnée à l'homme noir de se multiplier la loi de la circoncision a été donnée à l'homme noir l'homme noir est la civilisation il a ramené la civilisation l'homme noir est le début et il est la fin et vous comprenez quand on parle de la semence quand on parle qu'il va te mordre le talon c'est-à-dire il va te mordre le talon et toi tu vas écraser sa tête vous pensez qu'on parle de qui ? les gens vont dire on parle de Jésus on parle de Satan on parle de ça ça non on parle du peuple noir on parle du peuple noir ici c'est lui qu'on a mordu le talon pour le non pas que le vénin du serpent va le tuer mais ça va le c'est pour le ralentir c'est ça comprenez le livre de la Genèse vous allez comprendre directement il te mordera le talon tu écraseras sa tête on a mordu sur le talon ça l'a un peu affaibli pendant des siècles c'est pour ça qu'il y a eu la colonisation il y a eu plein de choses l'esclavage il y a eu le temps de ressortir de là tisser des alliances des aides et ainsi de suite mais il est en train de remonter il va écraser la tête et les nations viendront et se procéderont devant ton verbe parce que les jugements ont été manifestés après cela les sept mamulolomas qui tenaient les sept fléaux sortirent d'un immense temple virgule revêtus dans le pur éclatant ayant des scènes d'or autour de la poitrine et l'un des quatre donc séraphins donna aux sept mamulolomas sept coupes d'or plein de la colère du mondima du corps qui s'est dit eux ils vont prendre ils vont dire la colère de Dieu et le temple fut rempli de fumée non visible à cause de la gloire du reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite et de sa puissance et personne n'entra dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux et sept mamulolomas fussent accomplis donc voici ce qui se passe le niveau de la vérité est là Kalatambale tous les autres livres religieux ce ne sont que des inventions qu'ils ont pris dans des livres dans des livres dans des livres dans les livres inventés eux-mêmes en fonction de ce qu'ils vivaient quand ils voulaient massacrer un peuple pour prendre les terres ils vont dire Dieu a dit allez massacrer ils vont écrire les torchons que les dieux l'auraient et ils vont écrire comme ça voilà au fur et à mesure quand ils veulent plein de femmes parce qu'elles sont des cochons ils vont dire Dieu a dit vous pouvez prendre vous pouvez être polygame vous pouvez prendre plein de femmes c'était les propres pulsions qu'ils relataient dans les livres dans les bouquins et vous n'avez pas de cerveau vous voulez conduire du flanc vous croyez à ces torchons à ces barrivers vous n'avez même pas honte ils ne vous veulent pas pour eux vous êtes des esclaves mais vous suivez vous pensez qu'ils peuvent dire la vérité vous pensez qu'ils peuvent dire la vérité dans les éditions de loulasang.com celui qui n'est pas content avec ce que je dis c'est son problème il dit bien c'est son problème si tu penses que tu vas mourir tu vas aller rejoindre ton fameux dieu dans ta fausse religion tu vas le regretter tu le regretteras je dis bien tu le regretteras n'importe quoi vous allez mourir au nom des des saletés qu'eux-mêmes ils sont là-bas ils en profitent ils vous disent ne faites pas ça mais ils sont les premiers à le faire les gens qui ne vous aiment pas qui vous ont mis en esclavage vous acceptez les religions non mais vous ne réfléchissez pas on vous montre par là que c'est l'ennemi on a prophétisé sur eux déjà c'est l'ennemi c'est la semence du serpent c'est la semence du serpent qui a fait un avec le Moudi Mabobé c'est la semence de l'ennemi de toute façon ceux qui acceptent vous acceptez vous êtes des sacrifiés on n'a pas besoin de vous on n'a pas besoin de vous vous n'êtes que des des pauvres misérables donc l'oma c'est encore glorifié merci